Allez c'est parti je te montre le gâteau que j'ai réalisé pour l'Aïd, c'est un croissant de lune façon number cake avec une pâte sablée et une ganache au chocolat blanc. Et je te montre comment réaliser cette forme croissant de lune, il n'y a pas besoin de moule spécifique, juste une feuille A4 et un cercle au même un compas. Donc tu traces un demi-cercle sur ta feuille et ensuite un plus petit qui vient rejoindre les deux extrémités et voilà tout simplement tu obtiens ton croissant de lune. Ensuite la pâte sablée tu vas venir l'étaler entre deux feuilles de papier cuisson sur environ 0,5 cm d'épaisseur, tu mets un tout petit peu de farine pour éviter que le papier ne colle à la pâte. Tu viens découper ton croissant de lune, tu retires l'excédent et ensuite tu vas venir le cuire 12 minutes à 180 degrés avec les restes de pâte. Tu fais un deuxième croissant de lune puisque pour un number cake il faut deux étages. Une fois cuits tu les laisses complètement refroidir sur ton plan de travail sans les manipuler, ils vont durcir en refroidissant. Une fois bien froid tu peux venir égaliser les bords avec une petite râpe par exemple pour que ce soit bien régulier. Ensuite sur ton plateau de service tu déposes un petit peu de ganache au chocolat blanc, la recette est en description. Tu déposes la ganache au chocolat blanc avec une douille ronde partout sur ton croissant de lune. Tu viens déposer tes fruits, donc ici des fraises, des framboises, des myrtilles. Tu déposes délicatement ton second croissant en pâte tablée, puis tu refais la même chose en déposant des petites boules de ganache. Et enfin tu décores joliment le dessus de ton number cake, j'ai rajouté des groseilles, des murs et des petits chocolats blancs. La veille j'avais réalisé exactement le même gâteau mais avec le chiffre 1, donc les chiffres plastifiés comme ça tu peux les trouver sur internet. Moi je les ai trouvés sur aliexpress, donc c'est plus pratique parce que c'est plastifié, donc comme ça on peut les laver et les réutiliser contrairement au papier. Donc une fois avoir cuit les chiffres j'ai fait exactement la même chose, j'ai mis de la ganache au chocolat blanc, des fruits rouges et des petits chocolats blancs en décoration. Je donne toute la recette en description et pour réaliser en tout cas deux gâteaux, c'est deux gâteaux le 1 et le croissant de lune. J'ai doublé les dosages de la pâte sablée et j'ai triplé les dosages de la ganache au chocolat blanc. Voilà il faut s'adapter, en fait comme il y a deux étages au niveau de la ganache, il y a quand même besoin d'une bonne quantité. Donc pour faire le 1 et le croissant de lune j'ai dû tripler les dosages. Par contre pour la pâte sablée j'ai simplement doublé les dosages et il m'en restait encore un petit peu dans le frigo. Le surplus de pâte sablée se congèle sans problème, donc ça c'est pratique s'il en reste direction le congélateur. Voilà le résultat final, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo t'a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine recette.